Musique Je suis allé à New York parce que j'ai fait un échange à la Parsons School là-bas. J'étais allé aux arts décoratifs de Paris donc j'y ai passé 4 mois et demi à New York. J'habitais sur Manhattan et c'est une ville que je voulais découvrir parce que j'adore dessiner à Paris. Je fais beaucoup de carnets de croquis et la ville de New York me semblait hyperbolique. C'est une ville très chargée en iconographie et à la fois qui a une identité propre, plein de quartiers différents. Il s'agit d'un livre jeunesse qui s'appelle « Americanin, un chien à New York » et qui est l'histoire de Waf, une sorte de basset en forme de saucisse. Qui revient de New York et qui raconte son voyage à ses autres amis chiens complètement convaincus. Et le pelage tatoué du drapeau américain. J'ai pris le moins cours possible à l'école pour pouvoir me balader un maximum dans la ville. Et après, je suis arrivé en hiver donc il faisait moins 10. J'allais dessiner dans 20 cm de neige parce que j'avais vraiment envie d'y aller. Je ne sais pas, c'est une ville quand on y arrive, il y a un truc quoi. Il y a cette image qu'on a des films et en même temps il y a l'exploration qu'on a envie d'en faire soi-même. Donc on va chercher un peu plus loin, des quartiers qu'on ne connaît pas, etc. Et du coup, je passais beaucoup de temps, aussi bien à Brooklyn, Harlem, tout ça, je me baladais. Concrètement, j'ai effectivement un sac, un manteau, un collant. Et après, j'ai ma trousse de crayons, remplie de crayons de couleurs, un petit carnet. Et puis des fois, c'est dans des cafés, des fois c'est dehors, debout, dans le métro, ça dépend. Déjà, je pense que quand on dessine, on se place pas mal en spectateur. Et c'est à la fois une bonne manière, comme je l'ai dit, de se rapproprier l'endroit et en même temps d'avoir un certain recul avec ça. Même si des fois, c'est compliqué qu'on est dans une foule de se confronter au regard des gens, etc. Mais en même temps, en termes de rapport à l'espace urbain, c'est pas une ville qui m'a semblé, par exemple, oppressante, comme l'image qu'on peut en avoir. Vraiment qu'on habite vers Times Square, sous les grands buildings, c'est pas trop... J'ai pas senti ça comme un problème. J'aime beaucoup déjà l'outil, créons de couleurs, c'est quelque chose de très direct, une manière très directe pour moi d'amener la couleur, le trait, j'aime beaucoup le dessin globalement. Et dans les dessins pour le livre, je voulais trouver vraiment cette équipe-là, entre des illustrations assez lisibles et finies, et à la fois garder une énergie qui est dans le carnet, dans l'aspect direct. Ce qui m'a le plus étonné, c'est la facilité avec laquelle on peut discuter avec les gens dans la rue. Mais à Paris, je parle pas avec dix personnes différentes dans la rue en une journée. À New York, c'était beaucoup plus simple et assez ouvert. Peut-être que c'est le côté anglo-saxon aussi, je pense, la langue qui facilite tout ça. J'ai travaillé pour le New Yorker principalement, le New York Times. J'ai fait une image pour GQ aussi. Oui, j'étais très fier, très content. J'essaye de garder ça simple, mais être publié dans le New Yorker, c'est un peu très fête. C'est cool. L'école dans laquelle j'étais, la Parsons, fait beaucoup de choses pour la promotion de ses élèves. Ces écoles américaines, ces écoles privées, elles sont là pour promouvoir. Et j'ai été sélectionné dans un catalogue qui s'appelle American Illustration. Et à partir de là, c'est des catalogues qui sont beaucoup regardés par les directeurs artistiques de différents journaux. Donc c'est vrai que, je ne sais pas, six mois après être revenu, tout d'un coup, il y a le New Yorker, le New York Times qui m'ont appelé un peu dans la même paix, en une semaine à peu près. C'est assez marrant. Mes deux endroits préférés sont, parce que j'en ai deux en fait, sont Coney Island principalement. Et un petit jardin d'une église dans Greenwich, pas loin de Fulton Street, je crois, que j'aime beaucoup. Avec plein d'écureux qui courent sur les anciens murs. Et mon plat préféré, un burger au 5-lips. Sous-titrage ST' 501